Pourquoi pas Olé, je la connaitrais mieux ? Écoute. Et Olé, la chatte d'Abyssinie raconte, raconte à Bulle ce qu'elle écrit. Aimer ne m'a jamais dérangé. Pourquoi penses-tu à voix haute ? Je ne pensais pas. Si je pensais, peut-être voulais-je que tu l'entendes. Aimer ne m'a jamais dérangé. Penses-tu que je suis dérangé par ton amour ? Parfois, oui, il me semble, que tu voudrais être aimé par une autre, pas par moi, pas l'être par moi. Parfois, je pense que tu te racontes des histoires et que tu as besoin de penser que ton amour ne trouve qu'un port, qu'un anneau, que tu es juste un bateau flottant sur l'eau. Je ne flotte jamais seule. Quand j'étais jeune, on m'a parlé de quelqu'un qui disait n'être jamais seul. Il se promenait avec la moitié de manteau sur le dos. L'autre était pour quelqu'un d'autre qui pourrait lui tenir compagnie. On m'a parlé aussi, quand j'étais jeune, mais moins jeune déjà, que je pensais ne pouvoir être là où mon désir me portait. Tu es mon désir, je me porte donc ailleurs pour que tu m'entendes te le dire. Aimer ne m'a jamais dérangé. Je ne comprends pas tes contradictions. Qu'y a-t-il contradiction ? Être porté loin de son désir n'interdit pas d'aimer. Et je te demande, aimer ne m'a jamais dérangé. Mais est-ce que cela te dérange ? Un silence répondit à cet aveu si abrupt qu'elle n'avait le souffle court. Dois-je comprendre que tu ne me désires pas, plutôt que je peux te désirer parce que je t'aime. Je n'avais pas prévu une telle discussion entre nous ce soir. Je voulais t'inviter à descendre le long de l'océan au marché. Et si la douceur du soir le permettait de nous baigner nus, je ne voudrais pas me noyer même entre tes bras. Je préfère rester chaudement auprès du feu, inutile à attendre une visite imprévue. « Il n'y a pas de feu dans la cheminée, » répondit-il interloqué. « Il n'y a pas besoin de feu dans la cheminée pour que je sois près du feu. Le feu m'accompagne autant que l'eau. » Un peu agacé de cette discussion trop romantique pour lui, il rit. Il lui demanda si elle n'avait pas un peu trop bu ce soir. Cette génération est entre celle qui prendrait du LSD et celle qui fumerait autre chose. La griserie mondaine se limitait à boire du bon vin, rouge de préférence bio. Fâchée, elle se leva et partit se promener seule en lui demandant de ne pas la suivre. En réalité, elle n'était pas fâchée. Que la discussion s'arrête là. Et elle voulait marcher seule. Elle pensait à mourir depuis plusieurs jours. En réalité, plusieurs semaines. Ou même peut-être plusieurs mois. Ce désir était profondément désagréable. Il la rendait triste, vulnérable, malheureuse. Elle n'aimait pas se sentir ainsi ficelée sur un bûcher en attendue d'allumettes. Elle se sentait courir vers la joie, l'amour, le partage et rien. Partout ne lui proposait autre chose qu'une allumette. Ficelée comme un rose bif rouge et anglais. Et elle n'avait pas envie de finir entourée de sauce à la menthe. Elle n'y pouvait rien. Le seuil de la souffrance avait été dépassé. Et le curseur, passant au rouge, l'appelait au suicide. Elle écartait de sa pensée ce qui avait mis le curseur dans le rouge. Elle pensait à Fabrice Lucchini. Voilà une pensée neutre, positive, pleine d'admiration, d'émotion. Pourquoi neutre ? se demandait-elle. Parce que positive, ce n'était pas une pensée neutre, mais une pensée bouleversante. Mais c'était une pensée neutre. Parce qu'elle ne connaissait pas Fabrice Lucchini. Elle ne vivait pas avec lui. Elle ne travaillait pas avec lui. Pourquoi Fabrice Lucchini ? J'aime trop les acteurs, se dit-elle. Et les actrices ? Mais c'est différent. Ce n'est pas le même émoi charnel. Que le verbe et le jeu puissent provoquer l'émoi charnel. Même Dieu ne s'en étonnerait pas. Lire, rimbaud ou l'écouter provoque un émoi charnel. Parce que les mots sont des images odorantes et bruissantes qui éveillent le corps. Un bateau ivre. A-t-on jamais vu un bateau ivre ? Dieu n'est donc jamais monté sur un chalutier. Elle se faisait les questions et les réponses. Elle se faisait avancer ses pensées plus vite. C'était plus vivant. Elle arrivait même parfois à se faire rire. Surtout quand le désir de suicide frappait à la porte. Il n'y avait pas de porte. Elle était au bord de l'océan. Le bruit des vagues lui fait penser à l'écho de ses pas. Je pourrais penser à un inutile solitaire. Je ne pense pas sur commande. Je pense avec l'émotion. Si cette émotion porte vers ce comédien-là, c'est parce qu'il évoque quelque chose. Bon. Ça fait un peu Johnny qui n'est pas Johnny. Enfin, l'idée plus exacte serait davantage ce que j'aurais aimé être. Un homme ? Non. L'opinie. Qui j'aurais aimé être une actrice. Après ce l'opinie, il faut toujours compliquer les choses. Choisir une actrice aurait été plus simple quand même. Oui, mais toutes les actrices ne sont pas lui. Elle soupira. Mon désir m'éloignera toujours et mon amour me fera demander. Mais ne me dérange pas. Cela vous dérange-t-il ? Le bruit selon des pas avait pris la place des pensées. Un pas brusse sur le sable. Un pied nu s'enfonce dans le sable humide. Il laisse une trace. Il s'émanouit. Sous un à l'eau d'océan. Ça pourrait être un petit passage de film. Celui du début avec le générique. À qui est donc ce pied ? À ce un pied. Et l'océan reprend toujours ce qu'il a donné. Il a donné la vie. Il la reprend. Il livre une marque. De pas dans le sable. Il la reprend. Comme si jamais un pied n'était passé par cette rive. Le bruit des vagues. Leur écho. Écho bouillé de quelques gouttelettes sur un mollet nu. Le pantalon retroussé. Les sandales à la main. Le sable est gris. L'eau est moirée. La lune mange. Le ciel avec ses étoiles. Un frisson douloureux traverse ses épaules. Et voilà qu'elle imagine. Fabrice Loukini marchant sur le sable. À la nuit tombée. Non, plutôt à l'aurore. Et qu'elle se prend pour un autre acteur qui parlerait à la troisième personne. Elle pense à cette solitude qui soit celle de la mort. Qui est celle de ce moment présent. Et à ceux et celles qu'elle a aimé. Aimer ne me dérange pas. Me suis-je qu'une goutte d'océan perlant sur le mollet de ceux que j'aime. Je voudrais être Fabrice Loukini. L'analysant se dirait. Quelle projection, incorporation, identification remarquable. Pour soutenir un narcissisme incertain. Je me sentirais flattée de n'avoir que ce narcissisme incertain qui font les artistes et les psychanalystes. N'existe-t-il que des psychanalystes au narcissisme triomphant qui passent la revient à se confronter à eux-mêmes ? La critique est aisée. Mais en réalité, voilà pourquoi, entre tous et toutes, même Catherine Deneuve, Catherine Fraud, David Bowie, Yvon Thorne, Lambert Whistle, Vincent Lindon, ou la liste est assez longue. Donc, pas tant que cela, parmi tous et toutes, Fabrice Loukini est à part. Adjoindre deux passions, deux identifications impossibles en même temps. La psychanalyse est le jeu du comédien, mais le jeu avec la compréhension des textes, pas seulement la poésie, non aussi la philosophie, la littérature. Adjoindre la psychanalyse, comme ça, sans en avoir l'air, sauf pour certains, nombreux pas assez, ça énerve parfois. Alors, plutôt que de parler de soi, faire parler quelqu'un d'autre tout en étant soi. Un soupir, une pensée qui parle sur un fauteuil, un divan, cela peut être une grande affaire de se rencontrer. Mais faire quelque chose de tous ceux et celles que l'on rencontre avant de parvenir à soi, ça ne me dérange pas d'aimer. Plus le moment est superbe, bord de plage le soir, sur une île dans le fracas des vagues. Face à la lune. Et plus les pensées sont impartageables. Qui pourrait être intéressé de savoir que j'aime Loukini ? Comédien plaçant plus subtilement que vous dit Hélène sans hystérie la psychanalyse au cœur de la comédie humaine. C'est une interrogation qui accompagne une pensée dont on se demande, je me demande, quelle mégalomanie peut me faire m'interroger sur ce qui pourrait être intéressé par elle, elle, ma pensée. Je voudrais être Fabrice Loukini parce que je n'osais pas imaginer devenir mon désir double d'être comédienne et analyste. Je ne fais pas la part de la comédie de la chanson, je la fais donc trois. J'ai pensé que je ne pourrais jamais faire partie d'un tel club dont je pourrais être membre, parce que quelqu'un m'a accompagné sur cette triste, non banale, non, sur cette représentation fonctionnelle d'un regard éperdu avec cet humour-là. Je suis le tableau qui n'est regardé par personne. Et si j'imaginais Lacan un instant, il me dirait que je ne peux disparaître et ne suis élidé comme sujet d'aucun plan géométral. Enfin bon, comme dirait mon pied quand il me regarde, si la névrose fait l'acteur, c'est déjà quelque chose, mais il n'y a pas que ça. Écœur sur un comédien ne donne pas du talent. C'est un peu comme chez Boucher, elle est comme dans votre viande fraîche, et la vôtre, le partage est quelque chose de très subtil. Elle arrive au bout de la plage. Quel est le bout de la plage ? Une autre plage. J'ai marché toute ma vie sur des plages. L'imaginaire est une musique, la présence des rencontres rares, vraies, courtes, longues. Je recommencerai le début, je suis assise et je lui dis, aimée ne m'a jamais dérangée, aimée ne me dérange pas. Et elle me répond, pourquoi me dis-tu cela, à voix haute ? Mais comme une pensée qui ne se saisit pas. L'océan joue avec la grève, plusieurs fois par jour. Il faut avoir de la fièvre, être dans ce coton douloureux et vivant à la fois. Il faut avoir de la fièvre pour écrire à l'océan. Que plusieurs fois par jour, vient tromper la grève. Je reviendrai plus tard, me dit-elle. Mais elle ne revient pas. Jamais la même. Jamais le même. Il n'y a pas d'obsession, rien qui ne se fixe. L'imaginaire saisit le réel et n'ose que rarement signer une trace symbolique. La lettre, le mot, la phrase, comme le sable, la plage, la vague. Mais l'océan sait-il ? L'hippocampe est un animal à part. Il traverse l'océan comme on traverserait la terre. Il est l'océan comme une partie de la terre. Être un poème pour le dire. Être un amour pour le dire. Être enfiévré. Comme cet hippocampe chevauchant le fond des mers et des océans. En posant des questions avec sa forme en point d'interrogation. Si elle savait. Mais elle sait. S'il savait. Mais elle sait. Qu'il est Proust. Qu'il est Proust en entier. Toutes les pages du début à la fin. Pas moi. Je feuillette. Sacrénèche absolue. Comment peut-on feuilleter Proust ? Il n'y a pas que les intellectuels qui disent. Proust interrogeait le choix amoureux. Pourquoi choisir celle qui ne semble pas devoir l'être ? Pourquoi choisir celui qui énerve autant qu'il chavire ? Pourquoi choisir celle qui ne devrait pas pouvoir émouvoir et transporter ? Il n'est pas question que d'un petit gâteau. Ce qui me bouleverse est aussi vrai que le goût de ce petit gâteau. Je suis une femme et je fais la cuisine. C'est peut-être pour cela. Qu'est-ce qui m'a pris ? Qu'est-ce qui m'a pris de commencer à écrire quelque chose que je voudrais voir aboutir à quelque chose ? J'aurais aimé être Fabrice Louquigny. Fabrice Louquigny. Et je n'ai pas demandé l'autorisation. Je vais avoir des enduits. L'expression de l'angoisse coupable de dire à un acteur, un homme célèbre, riche, génial, « Je vous aime. » Je voudrais être vous. Il y a ceux qui cherchent la chose et ceux qui trouvent l'argent. Faut-il devenir la chose pour trouver l'argent ? Je ne suis qu'une femme qui cuisine. On vous fait des misères. C'est une question de femme que de questionner le sort de la misère. Faire des misères, être dans la misère, subir des misères, c'est une richesse que de subir des misères. Quelle est cette recette ? Ce serait une cuisine sans recettes. Une cuisine avec ce qui reste. Ce qui reste. C'est bien à ça que l'on mesure. Ce qui reste. Il y a l'amour. Parce que ça n'a besoin de rien. Aimer. De souvenir. D'une vie. De ce qu'offre la vie. Des personnes à aimer. Hommes, femmes. Des personnes qui sont comme le petit gâteau qui ne s'oublie pas. Le reste et sa mesure. C'est ainsi que je définirais aimer. Le reste et la mesure. Parce qu'un comédien comme un psychanalyste fait avec mesure apparaître ce qui reste. Comme ça. Avec une apparente folie. Celle qui existe quand on ne fait pas les choses comme tout le monde. Parce que les êtres qui ne font pas les choses comme tout le monde font apparaître ce qui reste avec cette mesure qui ne craint pas. Un grain de vie qui pourrait passer pour un grain de folie. Ce qui reste c'est quoi ? Ce qui reste c'est quoi ? C'est quoi ? La solitude. Simone Signoré ne désaimait pas. On ne peut pas désaimer. Je ne peux pas désaimer. C'est terrible. Ne pouvoir désaimer. Mais quand on aime la vie c'est encore plus terrible. Quoi qu'il arrive on ne peut désaimer la vie. C'est cela le sens d'une vraie dépression. Et mon analyste me dirait il y en a des fausses ? Toujours par l'affirmative. La négation n'existe pas. Au détour d'un spectacle bouleversé. Un petit gâteau. Où est-il ce petit gâteau ? Il n'y en a pas qu'un. Mais celui-là où est-il ? Un boudin rencontre un homme lettré. Qu'est-ce qu'un homme lettré ? Un homme qui recouvre la séduction la plus insaisissable et la plus crue. Non pas qui recouvre, qui entoure lentement le désir le plus cru par la forme du verbe. C'est aussi charnel que cette forme-là. En va-t-il de même d'une femme lettrée ? Rien ne peut sublimer cette chair-là. Remarque horriblement misogyne. C'est la première fois qu'une séduction me fait écrire. Je voudrais être celui par qui je suis séduite. J'étais trop discrète. Le reste là. Le reste là. Ça ne veut rien dire. Le reste là, c'est sans doute ce que je suis. Le reste là. Si je désire être quelqu'un d'autre, est-ce parce que je sais qui je suis ? Ou bien à l'inverse que je suis perdu ? Comment ? Vingt ans d'analyse pour ne pas savoir qui je suis. Oh, c'est le terrible jeu de la vie. Ce jeu qui se chante parfois avec des standards de variété. Ce jeu qui trébuche souvent sur ses amours déçus de lui-même ou des autres, selon. Mais en analysant, ne s'envient pas le nombril. Il avance dans la tempête. Mais il avance. J'avance dans une sorte de tempête électrique. Ma télévision que je regarde peu bégaye. L'image se plie comme un tableau post-moderne un peu ringard. Moi-même, je sens mon cerveau pris un étau. Bientôt, tu ne penseras plus. Tu ne pourras plus faire croire que c'est toi qui a tout fait ça. Qui a fait tout ça ? Ce n'est pas la nuit que je mens, c'est la nuit que je m'évapore. De toute façon, de toute façon, laisse-toi donc traîner face contre terre si tu veux rester en vie. Oh, cauchemar. Et puis quoi, ce n'est pas la chose, elle n'est pas sous le lit. Je ne lui donne pas un verre d'eau. Qu'il est douloureux parfois d'être une femme douce, sensible, sans autre défense que sa tête, horriblement rationnelle, surtout à cinquante ans. Quand je me regarde dans mon miroir, ma mère me sourit. C'est banal que toutes les femmes rencontrent leur mère dans le miroir à cinquante ans. Et non plus la femme qu'elle voulait être un peu comme elle, mais en mieux ou en moins bien, selon. Qu'est-ce qui m'a pris d'user de ce futur antérieur et non d'un passé ? Qu'est-ce qui m'a pris ? J'aurais aimé, j'aurais aimé être, j'aurais aimé être une pomme acide que l'on approche qu'avec peur était méritée. Une pomme acide et non ce bonbon acidulé dont on se dit, non je m'en serais bien servi, je pourrais le bouffer. J'aimerais être cet acteur, ce psychanalyste, j'aimerais être avec celle avec qui j'ai passé plus de vingt ans, s'habiller du temps. J'aimerais le connaître, j'aimerais le revoir, j'aimerais lui prendre la main et lui murmurer, nous n'aurons plus peur jamais. Il reste du sable, qu'en fais-tu ? Il n'y a pas d'un côté ceux qui se demandent qui ils sont et de l'autre ceux qui font. Il y a un temps parfois pour se demander quand le temps fait mal, pour toutes sortes de raisons. Il y a toujours une raison, des raisons, en soi, ce ne sont pas celles des autres. Chacun peut trouver la sienne, pour faire et être autre chose qu'une boîte, dans une boîte, en attente d'une boîte. Mais je me demanderais toujours pourquoi. Pourquoi j'ai écrit son nom avec deux C. L'O.K.E. Un lapsus calami sur un nom propre. Est-ce possible ? C'est qu'il C pour deux. C'est cela à interpréter, savoir pour deux. J'aurais aimé être Fabrice Loughini, son nom s'écrivait qu'un seul C. Il n'y a rien à inventer, juste à interpréter, à tendre l'index et à attendre, comme un tableau, le tableau. Moi, j'ai rencontré la main hippocampe. Eh bien, dit Bulle, tu sais lire les textes, même les plus farfelus. Elle est amoureuse, alors ? Oh, dit Olé. Un silence s'ensuivit qui dura presque une heure. Il dura même plus que cela, et davantage encore. Il dura à l'issue de ce silence, ils étaient plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été. C'était le premier silence de leur rencontre, qui devenait une histoire. Aimer. Oui, aimer ne dérange pas. Ça dérange toujours sans déranger. Ça peut en déranger d'autres. Olé, demande Bulle. Es-tu dérangé par son amour ? Non, répondit Olé. Non, parce qu'elle m'aime aussi. Tu sais pourquoi l'amour est bien plus fort que la haine, Olé ? Non, répondit-elle. Parce que la haine est comme un bloc de terre noire qui ne peut se sculpter. Elle n'est pas malléable. Elle est un trou noir figé, dont rien ne saurait et qui ne se transforme pas. L'amour est tellement multiple qu'il est comme l'infini. Sa seule limite est le zéro absolu, que l'esprit humain n'a pas résolu. Pourtant, le cœur le peut. Les atomes bougent, même immobiles. Bulle, soupira Olé. Tu en as beaucoup dit comme ça. Elle pose Carmina Burana sur la platine et ce sera parfait. La cantate de l'étale du bocal dont la lettre est partie. Solitude dont la mémoire ne laisse qu'au champ de ce signifié. Un natif invendable aux tables du marché et un consolé étale. Il y a de trop de résidus dans mon bocal ce matin, Olé. Je ne sais pas s'il s'agit d'œufs de raies ou de requins. Des œufs, mais Olé. Cette poche noire qui les protège des bulles. Cette poche noire. Crois-tu qu'une touille arrive dans mon bocal ? Elle est assez grande pour un bébé touille, pas davantage. Mais avec le faux soyeur. Un peu de stress matinal sans doute. Où as-tu rangé ma légende des siècles ? Oh, il avait fait son lit à sa place ordinaire. Il n'y avait pas de forge en l'eau de son moulin. Il n'y avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Tu t'es endormi avec les asphodèles ? Oui, Bulle. Oui, la porte du ciel s'est entreouverte et un songe est descendu. C'est mieux que la lichimie qui changerait le plomb à l'eau. Olé, viens, partons loin. Partons. Bulle, il faudrait qu'elle vienne aussi. Ou qu'il vienne. Je crois qu'elle a acheté un vanne. Un vanne ? Un vanne ? Je ne sais pas comment ça se prononce. Elle a murmuré devant son échéquier. Je l'appellerai Calgala. Un vanne ? Olé ? Je te vois dire le bateau ivre dans un road movie. Je ne sais pas, Bulle. Je ne sais pas. Mais Rimbaud est parti, tu sais. Il est parti. Tu sais où ? Alors je ne sais pas. Si la suite sera triste ou gai, ce sera l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis en chanson ou bien toi et moi sur les routes en poèmes. Comme nous sommes trop sages pour le continent noir, nous irons vers l'océan. Je voudrais qu'elle nous conduise au bord d'un océan. Tu vivrais comme le grand poisson doré que tu devrais être. Et non comme un petit poisson rouge du bocal. Je resterai près du rivage et on se parlerai tous les jours. Et toi, Olé ? Je te promets que je ne mangerai jamais le poisson. Je suis le chat d'Abyssinie, vegan, qui adore nager dans l'océan. Maintenant que nous avons pris connaissance des lieux, toi de ton bocal et moi de toi, il va falloir que je te parle d'elle et de lui. Je l'ai rencontré un jour, comme je descendais des fleuves impassibles et que je ne me sentis plus guidé par les à l'heure. Ils voulaient me clouer nu au portail de leur ferme, ou à la chatte d'Abyssinie, à la porte de leur masure, de leur maison, de leur hantre, de leur chez-eux, pour avoir l'impression de vivre, d'exister, d'exulter, me clouer nu pour avoir un petit pouvoir sur eux-mêmes. Rimbaud descendait le long du fleuve, ivre de mots et de beauté, et eux voulaient me clouer à leur porte. Un ange cruel, un ange qui sait que la création est le diable le plus dévorateur qui soit, peut-être cruel. Un ange cruel écrit Le petit chat est mort aujourd'hui, Bulle se souvient du petit chat. Olé sera particulièrement tendre avec lui aujourd'hui. Elle lui a chanté un petit air doux qui a fait frémir le plafond du boucal. L'eau et l'impied déportent ses éclats de verre comme des larmes de pluie. Bulle ne voulait pas se souvenir du petit chat, de la chatte, celle d'avant. Olé. Il n'y a pas de destin. Bulle remonte à la surface et regardons-les. Tu vivras éternellement, Olé. Tu ne me quitteras jamais. Oui, Bulle. Ma nageoire effleure ta patte, comme si nous étions sous la voûte de la chapelle Sixtine. Ce sont mes éclats de verre à moi. La vie n'est que création. qui me fait la joie,